Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à cette rencontre, à cette table ronde dans ce début d'après-midi estival sur un sujet qui est présenté de la manière suivante, faire plus avec moins, deux points, les tensions liées au contexte économique. Alors effectivement, dès son discours d'introduction, Anne Verneuil hier a évoqué de façon très réaliste les difficultés auxquelles sont confrontées les bibliothèques, difficultés auxquelles sont confrontées à la fois les collectivités territoriales, mais aussi les services de l'Etat. A l'inspection générale des bibliothèques, vous savez qu'on circule beaucoup à travers la France. Et donc là, j'ai trouvé un article dans l'écho du Béry, un article sur la situation des communes du Béry-Sud et article qui s'intitule « Les communes au régime sec » et qui donne toute une série de chiffres tout à fait fiables sur les difficultés économiques des collectivités territoriales. Autre chiffre qu'on peut ajouter, l'enquête qui a été conduite par nos collègues des bibliothèques universitaires, les collègues de la DBU, sur la base d'un panel qui indique que les crédits d'acquisition d'ouvrage ont baissé de 27,5% en 5 ans, ce qui n'est pas rien, et que de la même manière, les crédits d'acquisition de ressources électroniques, compte tenu de l'augmentation exponentielle, bien sûr, des ressources électroniques, ont tendance, au fil du temps, à aussi baisser. Je bavardais hier avec une de nos collègues étrangères, Chantal Stanescu, qui travaille dans le réseau de Bruxelles, qui me disait cette année, le réseau bruxellois, c'est moins 17%. Et là, je parle beaucoup de diminution, mais on peut parler aussi des hausses. Mais là, c'est les hausses de tarifs. J'entendais à la radio hier le conservatoire de Châteauroux, dans le centre de la France, qui augmente le tarif des élèves qui ne sont pas résidents sur la commune, donc les communes extérieures, le tarif qui augmente de 190%. C'est-à-dire que pour suivre un enseignement pendant l'année, les parents devront débourser, je crois, 600 euros par an. Donc, voilà, quelques éléments qui en disent assez long sur à la fois la situation économique, mais aussi sa conséquence sur les collectivités, sur les services culturels, sur les bibliothèques. Alors, pour traiter ce sujet, nous avons un plateau d'intervenants tout à fait prestigieux, puisque nous avons une présidente, un directeur et un directeur général adjoint. C'est pas rien. Bon, la présidente, on l'a effectivement présentée hier en séance plénière, Gloria Perez-Salmeron, merci d'être avec nous. Présidente élue de l'IFLA, je suis très impressionné. Ancienne directrice de la Bibliothèque nationale d'Espagne, donc elle connaît bien le sujet des bibliothèques, et présidente aussi d'associations bibliothécaires en Espagne. À côté d'elle, Olivier Plou, qui, lui, est directeur du réseau des bibliothèques du Beauvaisi, je ne me trompe pas. Et puis alors, au bout de la table, quelqu'un de très suspect, c'est Julien Barthes. Je dis qu'il est suspect, parce que, d'une part, il est conservateur de bibliothèques, donc ça, ça commence plutôt bien, mais, je ne sais pas pour quelle raison, il est devenu directeur général adjoint de l'Université de Lorraine. C'est-à-dire que, lui, il est du mauvais côté des choses, parce que c'est lui qui applique les baisses de budget à ses collègues bibliothécaires. Donc, dans notre table ronde, il jouera le rôle du méchant flic, il en faut toujours un dans les films. Et puis, ça nous permettra de garder un peu de bonne humeur, malgré la difficulté des sujets que nous allons évoquer. Alors, on va procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, chaque intervenant, en une dizaine de minutes, nous dira ce qu'est l'existant. C'est-à-dire, quelle est la situation, quelles sont les baisses, quelles sont les difficultés. Et on va commencer par Olivier, qui va nous parler de Beauvais. Ensuite, Julien nous parlera de l'Université de Lorraine. Et puis, Gloria, ensuite, nous parlera de la situation espagnole. Olivier, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, dans un premier temps, pour éviter d'être coupé à la fin de mon intervention, on est déjà au niveau des budgets, je vais être rapide. Donc, le plan, vous le découvrez là. Une première partie consacrée à l'existant, une deuxième partie aux solutions et aux propositions que nous avons dû faire dans un contexte de baisse que vous découvrirez en détail. Petite introduction auparavant pour remercier l'ABF de m'avoir invité, pour aussi préciser pour quelles raisons, au fond, je suis là avec vous aujourd'hui pour parler de ma situation. Tout simplement parce que début 2015, sur les réseaux sociaux, pendant quelques minutes ou quelques heures, j'ai été, le très méchant, j'étais l'homme qui fermait les médiathèques. Tout ça parce que le matin même sur France Inter, je crois, un de nos élus parlait des conséquences des baisses de dotations sur les budgets des collectivités et citait la fermeture d'une médiathèque. Alors, je rassure tout le monde, j'ai rassuré tout le monde ce matin-là, évidemment, il ne s'agit pas d'une médiathèque, il s'agissait d'un point lecture. Et pour clore la discussion, d'ailleurs, dans les quelques commentaires qui ont suivi, une certaine Anne Verneuil, en fait, qui a travaillé à Beauvais, disait, on aurait dû le fermer depuis longtemps. Voilà. Donc, on découvrira tout à l'heure pourquoi c'était une bonne opportunité parmi d'autres, mais que ça ne constitue qu'une pièce de tout le puzzle. Alors, la communauté d'agglomération du Beauvais, c'est en Picardie, dans l'Oise. C'est 82 500 habitants avec, comme pour ville-centre, la ville de Beauvais. Beauvais, certains le savent, peut-être, c'est le plus haut cœur gothique du monde. Ville-centre de Beauvais, c'est important de le rappeler parce que, comme on le découvrira sur la diapositive qui suit, le réseau des médiathèques du Beauvais, c'est en fait, paradoxalement, un vrai faux réseau, puisque sur les cinq médiathèques, autrefois six, il y a quelques mois encore avec le point lecture, il y en a quatre qui sont à Beauvais et une médiathèque située dans la petite ville de 1 600 habitants, 2 000 lits sur terrain. Donc, là, vous avez en fait la carte de Beauvais avec les 1, 2, 3, 4 et autrefois 5 sites. On voit, et j'aurai quelques chiffres après, qu'on a un réseau de médiathèques assez dense avec une médiathèque de centre-ville, 3 médiathèques de quartier situées dans des rayons, finalement, assez proches. La plus proche, la médiathèque argentine qui fait 500 m², elle est située à 15 minutes à pied. Les temps qui sont indiqués là, c'est le temps de trajet à pied, sachant qu'en voiture, pour aller d'un point à l'autre, on met entre 5 et 12 minutes, en fait, montre en main. Alors, un réseau qui remonte à il y a longtemps, et on peut saluer les initiatives et le projet des précédentes municipalités, puisque en 1986, alors je ne remonte pas à l'après-guerre, puisque la médiathèque du centre-ville, elle date de 1956, mais dans les temps modernes, on a en 1986 la construction d'une première médiathèque, en 1987 la construction du petit point lecture, en 1988 on a la construction d'une autre médiathèque de quartier, et en 1991, la rénovation totale de la médiathèque du centre-ville, qui fait donc 3200 m², en remplacement de la médiathèque construite en 1956. En 1914, autre construction d'une nouvelle médiathèque de quartier, en 2005, date importante, puisque c'est en ce nom-là que j'interviens aujourd'hui, transfert des médiathèques de Beauvais à la communauté d'agglomération du Beauvaisi, nouvellement créée, ce qui implique que la totalité des autres médiathèques et bibliothèques des petits villages du Beauvaisi, donc à savoir 29 communes, n'ont pas été transférées. 2011, dernier transfert et seul d'ailleurs à ce jour en date, l'intégration de la médiathèque rurale dont je parlais tout à l'heure, et en 2013, date importante là aussi en termes d'impact sur l'activité des médiathèques du Beauvaisi, c'est le réaménagement complet de la médiathèque du centre-ville dans une logique de médiathèque 3ème lieu. Les moyens maintenant, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, donc des moyens, si on les rapporte en fait à la population cible, à savoir Beauvaisi, plus quelques villes limitrophes en termes de public touché, c'est un budget de fonctionnement global, budget charge comprise de personnel de 2 400 000 euros, là je vous parle des chiffres de 2014, c'est 53 gens dont 49 en équivalent temps plein, c'est 34 heures d'ouverture hebdomadaire, sachant que les médiathèques de quartier ouvrent aussi assez largement leurs portes, ce qui est plutôt l'exception avec 32 heures, le budget d'acquisition de documents c'est 250 000 euros et la superficie totale, et ça c'est un point très important pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est 5 000 m² et même 5 200 avec la médiathèque, 2 000 sur terrain. Je l'ai précisé, donc en termes de ratio par habitant, en termes de budget d'acquisition, on était à 3,3 euros par habitant, donc un budget assez confortable qui n'avait pas connu de baisse, qui n'avait jamais connu de baisse, et en termes de m² c'est encore en fait plus impressionnant dans le sens où si on se rapporte aux moyennes telles qu'on les découvre sur le site du SLL, à Beauvais et dans le Beauvais-y on est donc à 5 000 m² alors que pour les collectivités de taille équivalente, soit 80 000 habitants vues sous l'angle de l'agglomération ou soit sous l'angle de la seule ville de Beauvais, on est entre 3 000 et 3 500 m². Donc on a une superficie, on a hérité d'une superficie très importante, et évidemment vous vous en doutez, qui nous interroge aujourd'hui à l'heure de la baisse des moyens, parce que ça inclut en termes de coût de fonctionnement, de personnel mis à disposition, parce qu'il faut bien les faire tourner. Et depuis 2012, j'ajoute qu'on a une navette bi-habdomadaire qui passe dans les médiathèques, pour pouvoir rendre, comme dans beaucoup de réseaux, les documents empruntés d'une bibliothèque à une autre. Un service très très apprécié. J'ajoute aussi, parce que je ne l'ai pas fait figurer, qu'en 2014, nous avons introduit la gratuité, alors c'était presque une forme de provocation, vous me direz, à 6 mois des baisses de dotation que nous avons eu à subir, mais c'était un projet de la collectivité, à ma demande, ou je dirais plutôt sur mon souhait, qui a été présenté, qui a été proposé au sein du programme électoral de la présidente de l'agglomération, qui a été réélu, je suppose, en toute modestie, évidemment, que ce n'est pas ce caractère-là qui l'a fait réélire dès le premier tour, mais à mettre au crédit, évidemment, de notre politique de lecture publique. Donc, là, les formats ont un peu bougé, vous m'excuserez. Alors, il faut voir que les médiathèques du Beauvaisi, en fait, subissaient une érosion constante de leur fréquentation et leur activité globale depuis 10 ans, et donc, coup sur coup, entre 2013 et 2014, l'introduction de la gratuité, les nouveaux aménagements de la médiathèque du centre-ville, les nouveaux services numériques, il faut voir qu'au 31 décembre 2012, il n'y avait aucun accès Internet dans l'ensemble des médiathèques citées, en 2012. Donc, nouveaux services, nouveaux ordinateurs, connexion en ligne, à distance, etc. Ça serait trop long pour vous faire la liste ici. Et donc, on a assisté... Alors, je ne sais pas si le clic va fonctionner, du coup, parce que j'étais sur Word. Donc, ça n'apparaît pas, tant pis. On constate depuis 2013 une augmentation de la fréquentation, mais également du nombre de prêts, de plus de 30%. Donc, avec maintenant, au jour où je vous parle, on a plus de 15 000 inscrits actifs. Plus de 210 000 entrées annuelles en 2014, alors qu'on était à 160 000 en 2012. La superficie, j'en ai déjà parlé. Et donc, la commande, finalement, vous voyez, dans notre élan, 2013-2014, année bénie, quelque part, une augmentation à la hausse, des moyens constants, des projets, des recrutements aussi. Et puis, paf, donc, la nouvelle de la baisse des dotations. Alors, à Beauvais, en toute transparence, il a été décidé de communiquer ouvertement... Enfin, on a décidé de communiquer ouvertement dans la presse. Là, vous avez une copie d'écran de la page du Beauvais, notre territoire, le journal municipal, qui informait les administrés, dès l'été 2014, de l'impact des baisses de dotations. Moins 3 millions sur la communauté d'agglomération du Beauvais et moins 2 millions sur la ville de Beauvais. Avec, évidemment, toutes les conséquences que ça pouvait laisser supposer. Non remplacement, l'aspect de charges de personnel était évoqué. Non remplacement des départs à retraite et autres. Alors, baisse des moyens, baisse des services, du nombre d'actions menées, etc. Ça a été, évidemment, en termes d'informations, de communications auprès des équipes. Le travail était clairement facilité, puis il y avait le parti pris, dès le début, d'une transparence et de mettre les cartes sur table en faisant état de la situation. Je précise aussi qu'il a été décidé de ne pas augmenter les impôts locaux. On parlait des choix qui sont laissés aux collectivités, au fait, pour compenser ces baisses. Je ne sais plus si j'ai encore quelques... J'ai 2 minutes, oui, encore. Oui. Voilà. Donc, 2 millions. Donc, pour les médiathèques, comme pour l'ensemble des services, il y a eu une communication très officielle, là aussi transparente. Il a été demandé, pour le budget 2015, d'intégrer dans le budget une coupe, une baisse significative de moins 10%. Alors, quand j'ai reçu la note de cadrage, on m'a dit, moins 10% sur le budget de fonctionnement, j'ai dit, chouette, moins 10% sur le budget des acquisitions, ça doit être jouable. Et évidemment, en regardant ce qu'il y avait écrit en petit, comme souvent, j'ai découvert qu'on parlait du budget de fonctionnement, charge de personnel incluse. Donc là, c'était autre chose, puisque... On va le voir tout à l'heure, ce que ça représente, évidemment, en euros, avec, évidemment, aussi l'information communiquée à l'ensemble des chefs de service comme quoi cette baisse allait se prolonger en 2016 et en 2017 et plus y affinité. Depuis quelques jours, j'ai eu le temps de le modifier. Je sais depuis 3 jours maintenant qu'on me demande, à l'instar de mes homologues, une baisse de 8% sur le même budget de fonctionnement, charge de personnel incluse. Et cette baisse, elle est exactement, en pourcentage, la même demandée à tous. L'investissement, on a de la chance, parce que, pour des raisons que vous n'ignorez pas, c'est un autre domaine. L'État récupère une partie de la TVA, ce genre de choses. Donc on est moins impacté et ça nous permet, et ça nous a permis en 2015, d'être relativement innovants, comme on le découvera tout à l'heure. Donc voilà, en chiffres. Alors, j'ai dû, dans l'été 2014, jusqu'à l'automne, réfléchir, en termes de propositions, à la prise en compte d'une baisse de 240 000 euros sur mon budget de 2 400 000. Libre au chef de service, dans des allers-retours, de réunions, de propositions appelées projet de service, mais en ce qui concerne les médiathèques, peut-être improprement appelées projet de service, pour être plutôt dans un échange constructif, dossier contre dossier, propositions sur 2015, voire 2016, voire 2017, évidemment. Et donc des propositions retenues, là, en fin d'année 2014 et votées 2015, qui se sont traduites, alors, concrètement, par une baisse du budget d'acquisition de moins 18%, une baisse du budget d'action culturelle de moins 23%. Et évidemment, c'est là où c'est le plus douloureux, à la fois pour, évidemment, nous, en tant qu'employeur, mais évidemment pour les personnes concernées, puisque nous avons dû ne pas reconduire, nous n'avons pas reconduire certains contrats. Alors, vous avez le détail ici, notamment le poste de médiateur multimédia qui avait été recruté en 2013 pour justement faire la promotion des services numériques, et d'autres postes. Donc on a quand même, en l'espace d'une année, même de 6 mois, rendu, entre guillemets, entre 2 et 2,5 postes. Et donc la fameuse fermeture du point lecture qui a focalisé toute l'attention. Mais pas tant que ça, finalement, puisque le point lecture, il a tiré 30 emprunteurs, il a tiré 60 inscrits depuis quelques années. Il était à côté d'une école, mais qui avait fermé en 2012, donc évidemment, sa principale activité a disparu à ce moment-là. Une activité qui est restée, comme Anne l'avait vue déjà dès les années 90, très, très, très plus que modeste, d'ailleurs, donc un coût par usager, évidemment, supérieur. Et d'ailleurs, regardez, déjà en 1993, un extrait du bilan d'activité d'un de mes prédécesseurs. En son état actuel, cette annexe est plus attractive. Voilà, ça nous a permis, la fermeture de points lecture, de rapatrier l'agent qui était en poste là-bas à 80% au centre-ville, à la mété-tech du centre-ville, pour compenser une partie des départs. Voilà, l'impact de la fermeture, eh bien, sûrement pas la même qu'en 2000, à une époque où je crois qu'une pétition avait pu circuler déjà pour maintenir l'existence de ce point lecture. On n'est plus dans le même contexte. Toutes les études montrent que les Français sont... Alors, est-ce qu'ils sont habitués, est-ce qu'ils sont résignés, mais en tout cas, ils sont prêts à accepter la fermeture de certains services publics. Donc, on a eu un article dans la presse locale, et on a eu trois courriers d'usagers, un article envoyé à l'élu et deux courriers de lecteurs sous forme de mails. Donc, un impact là, extrêmement réduit. On s'attendait à plus. Et voilà. Donc, moi, ce que j'ai pu, en fait, tout de suite, c'est rendre, entre guillemets, faire des économies d'un montant de 170 000 euros fin 2014, mais si je parlais de 140 000 euros, c'est qu'entre-temps, je les ai atteintes en jouant sur certains non-emplacements, recrutement en cours et quelques mois de battement, ce qui, à ce moment-là, se traduisait par une baisse de 7,65 % sur le budget 2014. La deuxième partie, c'est pour tout à l'heure. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cet exposé très clair, qui donne bien, à partir de cet exemple, la réalité de la vie des communes et des services qui y travaillent. Alors, du côté de l'université, c'est un exemple, l'université de Lorraine, avec Julien Barthe, qui, lui, a la charge d'annoncer les baisses de budget. Ça va être un rôle difficile. Oui, je te remercie, Dominique, effectivement, de me donner ce beau rôle. Donc, peut-être déjà, pour vous expliquer, donc, moi, je suis conservateur. Évidemment, pour préparer mon exposé, bien qu'étant directeur général adjoint, j'ai évidemment échangé avec ma collègue qui est directrice du SCD pour qu'on soit d'accord sur les éléments qu'on présente et pour que vous n'ayez pas une perception, justement, juste du côté des méchants, mais aussi du côté du SCD lui-même et qu'on soit d'accord, bien évidemment, sur les chiffres. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter... Je vais vous présenter... Je n'ai pas de diaporama, donc je suis désolé, vous n'aurez pas... Je dirais que je vais essayer de vous présenter l'Université de Lorraine, qui n'est peut-être pas emblématique de la situation de l'ensemble des universités, mais je vais essayer de vous montrer comment ça peut être pire ailleurs que chez nous et pourquoi, et c'est d'ailleurs sans doute la règle, c'est sans doute pire que chez nous. Donc, peut-être déjà pour vous dire que l'Université de Lorraine, c'est un établissement qui est né au 1er janvier 2012 de la fusion de 4 universités, ce qui fait que maintenant, on est une université de taille régionale, c'est-à-dire, ça se traduit dans les chiffres, on a un budget global de 540 millions d'euros, 6 800 personnels, donc je mets là-dedans à la fois les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs, 53 000 étudiants en formation initiale et on a 52 sites antennes de l'université sur la région Lorraine. Donc, en termes de mètres carrés, ça fait 830 000 mètres carrés. Ça vous donne déjà un peu une idée des contraintes financières quand il s'agit de payer la facture de chauffage d'électricité de 830 000 mètres carrés. Dès qu'il fait un peu froid l'hiver ou que le prix du fioul augmente, ça a une traduction directe dans notre budget. Et comme on sait, en Lorraine, il fait très très beau. Donc, voilà. Les chiffres clés du SCD dans l'université maintenant. Donc, chez nous, le SCD s'appelle Direction de la documentation et de l'édition. Elle comprend 26 bibliothèques universitaires, donc réparties sur ces 52 sites. Et puis, il y a par ailleurs une trentaine de bibliothèques qu'on appelle associées et non pas intégrées qui sont dans les composantes, dans les UFR, dans les labos. Donc, qui sont des bibliothèques de proximité, généralement gérées par des enseignants ou avec des personnels, on va dire, qui ne sont pas forcément des professionnels, entre guillemets, au sens où on l'entend. Le SCD de l'université, c'est 190 agents, ce qui représente quand même une masse salariale de 9,2 millions d'euros par an. Donc, ça vous donne aussi une idée rapportée à ces 540 millions de budget global. Le budget de fonctionnement, c'est 3,2 millions d'euros. Là, j'enlève la masse salariale. Et sur ces 3,2 millions, l'essentiel, c'est la documentation électronique qui pèse pour 2,5 millions d'euros. Le reste étant des contrats de moniteurs étudiants, des petits travaux, des dépenses pour du mobilier, du matériel, l'allocation de photocopieurs, voilà, des choses comme ça. Donc là, on était du côté des dépenses du SCD. Côté recettes, on a donc bien évidemment une dotation que l'établissement octroie à ses bibliothèques universitaires. On a un reversement, d'une part, des droits d'inscription des étudiants. Pour nous, c'est 34 euros par étudiant qui sont réfléchés vers la bibliothèque universitaire, sachant que les boursiers sont exonérés et on a 40% de boursiers. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une part de recettes, on va dire, manquantes. On a des recettes issues des photocopies et on a des inscriptions payantes pour les usagers qui ne sont pas ni personnels ni étudiants, mais qui veulent s'inscrire à la bibliothèque universitaire. Et là, on est sur une inscription qui est de l'ordre de 50 euros par an. Ce qui vous donne aussi une idée un peu des recettes. Alors, je vais faire un tout petit détour par l'histoire puisque, comme je disais, je vais vous présenter à chaque fois la situation à l'université de Lorraine, mais pour vous remettre en perspective par rapport à, on va dire, à l'histoire récente des universités et comment ça peut se traduire dans l'organisation et dans le budget des bibliothèques universitaires. Je crois comprendre qu'il y a peut-être majoritairement des territoriaux dans la salle, donc c'est peut-être pas complètement inutile de se remettre en mémoire les quelques évolutions récentes. Donc les universités sont aujourd'hui des établissements publics. Donc il s'agit d'une forme de décentralisation, comme les collectivités territoriales. Au lieu que ce soit une décentralisation territoriale, c'est une décentralisation fonctionnelle. Donc on transfère un service public à un établissement public qui doit gérer ce service avec une dotation que lui redonne l'Etat. Donc c'est le cas pour les universités, c'est le cas pour les hôpitaux, c'est aussi le cas pour les musées, par exemple. Concrètement, ça veut dire que, à travers notamment la loi Pécresse de 2007, les universités ont donc récupéré du jour au lendemain la gestion de l'entièreté de leur masse salariale. On va dire, pour faire simple, qu'avant, les postes étaient gérés en centrale et les budgets étaient en centrale au ministère à Paris. Et du jour au lendemain, alors évidemment, ça s'est pas traduit pro-rata vraiment du jour au lendemain, mais on va dire, l'année suivante, les universités ont récupéré cette masse salariale qui représente plus de 80% du budget total, ce qui veut dire que, d'une année sur l'autre, le budget des universités a été multiplié par 4 ou 5. C'est ça que ça veut dire. Donc ça vous donne aussi cette idée que, en gros, depuis les années, on va dire depuis 2009, l'effectivité des transferts, les universités se retrouvent à gérer, comme les collectivités, leur masse salariale avec une dotation de l'État. C'est la différence que les collectivités peuvent aussi recourir à l'impôt. J'y reviendrai. Concrètement, ça signifie en termes budgétaires, puisqu'on est là pour examiner les tensions budgétaires, que l'université se trouve prise dans un effet de ciseau, puisqu'elle a des dépenses de masse salariale qui désormais augmentent. C'est ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité. C'est-à-dire qu'à effectif constant, une masse salariale donnée a tendance à augmenter, puisque le déroulement de carrière du fonctionnaire fait qu'il passe des échelons et qu'il coûte de plus en plus cher et que son avancement ou sa promotion d'un corps à un autre corps fait qu'il coûte encore plus cher. Donc la combinaison du déroulement de carrière par échelon et de l'avancement fait que globalement, actuellement, on est dans ce qu'on appelle un glissement vieillesse-technicité positif, qui veut dire, par exemple, pour nous, à l'université de Lorraine, notre masse salariale, même quand on recrute de personnes en plus, nous coûte tous les ans 1% de plus. Donc, en gros, 4,3 millions de plus à financer tous les ans et de façon continue. Ça ne s'arrête jamais. Et ce GVT n'est que très partiellement compensé par l'État, ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve à soit développer des recettes, mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas recourir à l'impôt. Alors, une des pistes, j'y reviendrai dans la deuxième partie de l'exposé, c'est peut-être de développer la formation continue, mais le problème, c'est que dans un premier temps, ça coûte, parce que si on fait des cours en plus, il faut payer des heures complémentaires aux enseignants, donc ce n'est pas forcément gagné, à moins de tarifer de façon très très chère les formations. Et l'autre situation, bien sûr, c'est de faire des économies et donc de baisser les dépenses. Cet effet de ciseau qui pèse sur l'université, il se retraduit, bien sûr, de façon structurelle au niveau de la biothèque universitaire, qui, elle aussi, est une partie de la masse salariale, donc avec une augmentation, à laquelle se combine une augmentation de la documentation électronique, je crois que ça a été dit en introduction, documentation électronique, qui a un modèle économique qui fait qu'elle coûte de plus en plus cher. Et là aussi, on est sur des millions d'euros, donc ça commence à faire beaucoup de millions d'euros qui s'ajoutent tous les ans. Si on met un petit peu ça en perspective, je dirais que la situation dans les bibliothèques universitaires et dans les universités, puisque finalement, c'est lié, est assez comparable à celle des collectivités territoriales, avec sans doute un petit décalage temporel, c'est-à-dire que finalement, notre décentralisation à nous, c'est pas la loi de 82, c'est celle de 2007, donc je dirais qu'on est seulement en train de découvrir que l'État va baisser nos dotations, ce qui était un petit peu, on va dire, je dis pas que c'est la logique de la décentralisation, mais en tout cas, un des effets de la décentralisation, c'est que finalement, l'État transfère à un établissement un service public qui constitue une charge dynamique, je rappelle, le GVD qui augmente tous les ans, dans un deuxième temps, l'État baisse la dotation à l'établissement public et donc, troisième étape, l'établissement public, qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé d'ajuster ses dépenses à ses recettes réelles qui sont en baisse, d'où le fait qu'on est bien dans une situation de tension budgétaire qui se répercute sur l'ensemble des services de l'université. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que les biotechs universitaires qui sont touchées par les baisses puisque, si je prends la situation de l'université de Lorraine, afin de maintenir notre trajectoire financière équilibrée, on a donc imposé à l'ensemble des services, donc quand je dis l'ensemble des services, c'est-à-dire les composantes, les unités de formation, les laboratoires, donc autrement dit, le personnel enseignant-chercheur, mais aussi aux services centraux, donc on va dire l'administration, d'avoir un objectif annuel de réduction de la masse salariale. Je dirais que c'est un objectif partagé, imposé par l'établissement, mais partagé, en sachant que nous devons voter notre budget à l'équilibre, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien que quand on présente un budget et les services du rectorat sont dans la salle au conseil d'administration quand on vote le budget, il faut qu'il soit en équilibre, donc il faut bien qu'il y ait des mesures de réduction de dépenses. Alors, je dirais que ces réductions de dépenses, elles peuvent être plus ou moins problématiques et vécues de façon compliquée dans l'université, puisque il faut quand même vous représenter que dans l'université, on a sans doute aussi une spécificité, c'est qu'on a une forme de dualisme entre d'un côté les personnels enseignants-chercheurs et puis d'autre côté les personnels administratifs qu'on appelle du nom de BIATS, et le B, c'est bien bibliothèque dans BIATS, donc cette situation, elle est, pour vous donner l'équilibre à l'université de Lorraine, j'ai dit qu'il y avait 6800 personnes, donc il y a 3800 enseignants-chercheurs et 3000 personnels administratifs, donc vous voyez, on est presque dans un ratio de 1 pour 1, mais bien évidemment, si on fait un petit peu une analyse de la façon dont les choses sont vécues, pour un enseignant-chercheur, le cœur de l'université, c'est la formation et la recherche, et on est tous d'accord là-dessus, c'est bien la mission première de l'université, donc quand on dit aux enseignants-chercheurs qu'on va faire des réductions de masse salariale, bien évidemment, ils préfèreraient qu'on le fasse sur les personnels administratifs, puisqu'on va dire qu'il y a une fonction support qui est le service administratif et puis je dirais, il y a peut-être les missions les plus nobles qui sont la formation et la recherche. Le problème, c'est que nous, la contrainte, on l'impose sur tous les personnels et donc quelque part, un des risques que je perçois, moi, et c'est une tension qu'on peut voir, nous, dans le dialogue social au comité technique, c'est que ça peut raviver des tensions qui sont existantes comme toute organisation publique, dès lors qu'il y a une structuration avec des filières, des cadres d'emploi différents, de raviver la tension entre d'un côté des personnels enseignants à qui on demande de geler des postes, de ne pas remplacer des enseignants, peut-être de fermer même des filières, des cursus de formation et puis la frange, je dirais, des personnels administratifs souvent vécus comme peut-être cette bureaucratie des services centraux dont on ne sait pas trop trop bien ce qu'ils font puisqu'ils ne font pas de l'enseignement et de la recherche mais qui sont là en fonction support, services financiers, alors les biothèques universitaires sont peut-être un peu préservées dans cette image parce que la documentation est en appui à l'enseignement et à la recherche mais voilà un peu pour vous dire des éléments qui relèvent aussi un peu de la perception qui ne sont pas forcément faciles à décrire objectivement par des chiffres mais voilà un petit peu la situation donc à l'université de Lorraine en guise de bilan parce que je ne voudrais pas être trop trop long je parlerai tout à l'heure des pistes et des solutions qu'on envisage et des choix qu'on pourrait faire pour réduire encore nos dépenses c'est des vrais choix politiques j'expliquerai tout à l'heure ce que ça implique ça a à voir avec des restructurations de réseaux dont a parlé le prédécesseur ça a à voir avec des formes de recentralisation peut-être il ne faudrait peut-être pas 26 BU mais un peu moins mais avec un plus haut niveau de service mais évidemment vous vous rendez compte que quand on dit ça sur une université qui est à l'échelle d'une région sur 52 sites on a un truc qui s'appelle les élus locaux et je ne parle même pas des enseignants qui sont dans les composantes concernées mais quand on dit qu'on va fermer une biothèque universitaire c'est très 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 compliqué à la fois en interne et à l'extérieur voilà merci merci Julien d'avoir rappelé aussi l'organisation universitaire dont tous nos collègues ne sont pas forcément familiers donc ça je crois que c'était une bonne chose alors troisième volet je dirais de cette présentation de la crise des budgets des baisses de budget c'est le regard vers l'étranger et vers l'Espagne en particulier donc avec Gloria Perez Solmeron alors qui s'exprimera en anglais mais PowerPoint en français avec l'aide de Vincent Bonnet s'il y a des traductions mais pour commencer je vais vous dire je suis très heureuse d'être ici merci beaucoup pour votre invitation madame la présidente je vais parler en anglais merci ok je peux je je non moi c'est très difficile le changement ok ok je vais vous parler de l'un important study qu'on a fait dans l'Espagne l'année dernière regarding la crise la crise la crise mais first je voudrais parler de quelques figures regarding what was la situation at le beginning de cette thought regarding la situation the efforts of this the results of this situation very bad situation you will see and regarding the collections the staff the loans the results in libraries and you cannot imagine after 20 years of the development of a library system in Spain especially in public libraries networks working together with do you not that in Spain it's 17 autonomous governments and after the beginning of the democracy every of these once autonomous governments work very hard in their own law libraries law we have a special national law but then 17 small laws regarding the library system and we worked very hard and then it happened the cuts came and we were deeply worried about the development of our library system then we thought that the situation was really bad the facts the facts where I'm talking about is the facts between 2008 and 2012 because it's regarding the study we had done and this is you can think it's too long but it's because of these figures and Spain at that moment was 47.1 million inhabitants now we are growing we are close to 48 at that moment we had 4,700 libraries public libraries around the country I mean libraries I mean not points of reading just libraries open with staff I mean librarians with degrees working in these libraries and it represents it's like thinking about the 63% of the libraries in Spain are public libraries although you will see later that the study was regarding all kind of libraries but we have these figures to show you that we have one library for every 10,000 inhabitants more or less I mean a complete library and the the reduction the average of the reduction in our budget in general was you can see 36% was awful because it was one year for next year the CAD came and what shall it do we were really very deeply worried about and we thought that our collection was decreasing the lower collection was about 43.6% in acquisitions it means that when we saw the loans you will see the reduction in audiovisual materials go down then we cut audiovisuals of course because the use of audiovisuals is changing we know we know that the music now we can unlock it's not time to talk about this but it's also a very new paradigm to the user of information and also of regarding the periodicals we had also to cut a lot of periodicals was really a very huge cut regarding collection about the staff this was also so sad because the average was about 600 people less in our staff schedule but it means one people of every five working in a library can you imagine one library where are working five people have one less and it means less holidays less because the civil servants were cut also in holidays in salaries was like you cannot imagine the was very demoralism was a situation very sad because less people less collection less holidays all was like the world was against us it was a very incredible situation and we started to think how to manage for next year then regarding the loans of course the collection was obsolete in the first year you can manage second year you can think about and third year you can really be worried if your collection is not increasing it has not news newcomers of publishers no music no audio visuals no video we had a very long tradition of audio visuals in our public libraries and was really a very awful collection in three or four years because started in the same figures that we had 10 years ago then this announcement of public libraries open to everybody with very suggestive collections everything was done all the work we had done was threw away and then we had to rethink our services and how to manage then it was a paradox because library staff were so sad because of this situation but citizens were so keen to go to the libraries because they had also cut their salary used the libraries as never had done then they have we had very increasing use of our libraries visits the libraries were full always open hours were cut but people making queues to get for a seat you can imagine in winter time with cats and a lot of unemployment we had almost 25% of in adults unemployment and 53% in young people it was awful because it was a very sad situation I have to tell you that also many libraries had not money to give them heating or air conditioner because they cut the municipalities don't have money to these facilities and they decide to cut not to close the library but to cut everything that they think was a very special service then was a paradox because people use and use and use and we change you can see the difference between the results in our services we doubled the patrons in two years and also the visitors in our library but we were so deeply sad and also very unhappy because we had to work harder and we had to do many things without less staff this was the main thing then now we can follow in the second part to talk about what our reaction to find some solutions merci beaucoup Gloria parce que je crois que vous faites apparaitre à partir de la situation espagnole encore peut-être plus qu'à partir des deux exemples français précédents le paradoxe qu'il y a aujourd'hui entre une augmentation de la demande et des besoins de la part de la société, de la part des publics, des usagers réels ou potentiels des bibliothèques, et parallèlement, en quelque sorte, la baisse des moyens de fonctionnement de ces services. Alors, je vais redonner la parole à Gloria Perez-Almeron dans un instant, parce que les bibliothécaires espagnols et l'association FESA-BID ont conduit une étude tout à fait intéressante pour montrer que les bibliothèques sont peut-être un coût, mais elles sont pour notre société d'abord un investissement. C'est-à-dire qu'à terme, si on fragilise jusqu'à un certain niveau les moyens des bibliothèques, peut-être va-t-on remettre en cause des politiques sociales, des politiques éducatives, des politiques qui conduisent au vivre ensemble, c'est-à-dire vraiment à la qualité que doit produire l'action politique, en quelque sorte. si on réfléchit de façon un peu profonde. Et c'est donc, je pense, une forme de réponse dans la réflexion des bibliothécaires, réflexion qui a été conduite en Espagne, mais qui fait son chemin aussi en Europe, et les bibliothécaires australiens aussi ont conduit une étude comparable, je crois, montrant que les bibliothèques sont d'abord un investissement au service de la communauté. donc je redonne la parole à Gloria sur ce thème. Merci. Merci, Aïe. La seconde half est-ce que nous sommes heureux, quand nous sommes que nous avons vu que nos autorités, nos politiques, sont en train de chercher des solutions après ces éditions de notre étude. Ensuite, c'est le étudier. Vous pouvez le trouver en anglais et en anglais dans le site FESABEIT. C'est très facile. FESABEIT est la federation des associations de libres. C'est très facile de trouver sur Internet car c'est la page principale de notre site. Mais si vous avez un commentaire, vous pouvez me envoyer le lien. Et nous étions vraiment très inquiétants. Et nous demandons le ministère de la culture, l'éducation culturelle et l'espoir, comment on va gérer cette étude. Parce que nous n'avons pas de l'argent dans la federation pour demander une société à faire. Parce que c'était une étude énorme. Et ils disaient, oui, nous allons le faire ensemble. Mais nous étions très inquiétants que si ils travaillent dans ce étudier, ce étudier n'était pas dans la manière dont nous voulions. Et puis ils disaient, OK, nous allons penser, mais nous ne voulions pas vraiment à gérer cette étude de la federation, de la professionnelle, pas du ministère. Et ils ont accordé après plusieurs conversations. Et nous avons demandé un coordinateur de l'Université de Murcia. Il est un socialiste. Et il a travaillé très fort pour nous demander ce qu'on voulait vraiment montrer au ministère après cette étude. C'était le point principal. Parce qu'ils peuvent envoyer des rapports. Mais après, vous savez que vous pouvez se concentrer sur les issues si vous demandez des questions spéciales à l'audience. Et vous pouvez changer, en un certain nombre, les résultats de ce qu'on veut dire. Et puis, nous avons trouvé des solutions. Et l'objectif, le objectif, le objectif de cette étude était de montrer comment les libraires peuvent donner à la société à la société, en parlant de l'économie, en parlant de l'investissement que les libraires peuvent nous donner. Et j'ai dû trouver mes libraires, parce que c'est en anglais et c'est en français, et parfois je ne peux pas lire. Donc, nous avons voulu montrer cette valeur, mais aussi de donner aux libraires des tools pour demander à leurs municipalités, afin de dire que nous sommes responsables de trouver un moyen de donner access à information aux citoyens, et nous devons nous aider, les municipalités, dans ce sujet. Parce que les libraires les libraires sont des libraires et les libraires sont des libraires. Et nous avons besoin de des tools spéciales pour être bons exemples pour les libraires, pour les libraires, pour les libraires. Et aussi, pour les libraires les libraires, les libraires les libraires en général, pour protéger leur position contre les libraires. Parce que vous savez que dans ce marché, nous avons beaucoup de libraires aujourd'hui, pour chercher des services, des services publics, des sites privés. Et nous devons savoir, et nous devons être conscients, parce que aussi, vis-à-vis, c'est pas seulement pour les libraires, c'est aussi pour les professionnels d'information, documentalistes, archivistes. et c'est important pour nous aussi pour voir deux sides, la position professionnelle et aussi la position de libraires. Nous avons travaillé hard, et nous voulions trouver des choses très concrètes. La première, et la plus importante pour nous, c'est de voir les libraires ou les centres d'information comme un investissement, ne pas comme un coût. C'était la main, la main chose. Deuxièmement, c'est de montrer que cette investissement nous donne beaucoup de choses positives. C'est aussi pour les citoyens de développer leur vie en travaillant dans les libraires. les libraires peuvent être un centre des autres, pas seulement les libraires, d'autres services que nous sommes très fiers de leur donner. Et aussi, nous présenterons nous comme des agents actifs dans le marché de l'information. Et puis, tout ensemble, les libraires et les services sont des sociétés qui sont des sociétés. C'est un thème de notre président, l'IFLA, et c'est vrai. Si vous pouvez montrer, vous pouvez montrer à ces policiers que vous pouvez améliorer les sociétés, ils peuvent demander un meilleur budget pour les libraires dans leurs gouvernements. Et puis, c'est quelque chose très spéciale, et la principale c'est que les bibliothèques sont des investissements. Les libraires sont vraiment des investissements. des investissements. Et puis, nous avons appliqué deux méthodes parce que nous avons discuté avec le ministère comment managuer. Tout d'abord, ce n'était pas facile parce que vous pouvez recevoir l'information dans le site que vous voulez trouver. Vous pouvez demander aux gens combien vous voulez payer pour le service, le service public. Si vous devriez payer le service libéral, à une firme privée. Et vous après plusieurs surveys, le prix qu'ils sont souhaités payer. Et c'est l'un des méthodes. Et l'autre, vous pouvez aussi voir le prix du marché qui est le prix de l'un des services. La loi, la visite, la connexion et tout ensemble nous donne de l'argent. Parce que le plus important de l'un des étudiants était d'avoir l'account, 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 l'account. l'account, 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 l'account. l'account, 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 l'account. Ille, l'account, 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 l'accountaine, l'account. L'account, l'account, l'account of 3,000, 3,100 millions d'euros par an à cause du prix du marché. Je veux dire, qu'est-ce que c'est payé dans le marché, dans le marché libre, pour un service provoqué par les bibliothèques, pour les recherches, les académiques, les professeurs, les étudiants et les utilisateurs des bibliothèques publics ? C'est le prix du marché. Et le deuxième est 4,200 millions d'euros par an. C'est-à-dire que les utilisateurs devraient être payés si ils offraient des services privés. C'est-à-dire, comment voulez-vous payer pour ces services après quelques services ? C'est-à-dire, environ 4,000 services. C'était un très grand étudier. Et la conclusion, c'est que les citoyens utilisent des bibliothèques publics qui devraient 17,7 euros par mois pour les services de bibliothèques, si ils devraient payer pour une société privée. Les universités ou les bibliothèques utilisent 28,2 euros par mois. C'est-à-dire, bien sûr, la communauté des universités est plus grande, n'est pas des citoyens. Et pour cette raison, le prix est beaucoup plus grand. Ils devraient payer plus pour les services que les citoyens ont, parce que la population est différente et la ratio est différente. Et les utilisateurs aussi de bibliothèques, les gens qui ne utilisent pas les bibliothèques, étaient aussi willing à payer plus de 676 millions d'euros pour obtenir des services de bibliothèques. Parce qu'après ce survey, ils ont demandé, oui, on a vraiment besoin. Parce qu'ils ont demandé, oui, on a besoin parce qu'ils ne sont pas utilisés parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de services. Donc, c'était très utile pour nous voir aussi les nouveaux utilisateurs, les nouveaux utilisateurs qui viennent. Donc, concernant les taxes, c'est une chose très importante. Parce que, concernant les taxes, tous les citoyens payent 32 euros par mois pour maintenir leur système de bibliothèque. Et c'est bon de savoir. Parce que si nous comparons avec les autres services, nous voyons voir dans la santé, combien ils doivent payer. En Espagne, l'average est environ 600 euros par mois en santé, comparé avec les services de bibliothèques. Et c'est aussi quelque chose qui est très convaincant pour nous, pour nous montrer aux politiques, comment nous devons payer, comme citoyens pour notre système de bibliothèque. Et, qu'est-ce qu'il y a plus ? Oui, c'est-à-dire que si tous les citoyens payent 32 euros par mois, c'est-à-dire 212 euros par mois. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a plus ? C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a plus ? Parce que vous pensez qu'il y a plus de vos associations, dans votre système de bibliothèque, dans votre système de bibliothèque, combien les gens doivent payer pour un service, et combien les gens peuvent prendre. si on compare, il y a plus de vos services de bibliothèque. C'est quelque chose que nous devons prendre en compte. C'est notre responsabilité, pour les professionnels. Et nous avons aussi des qualités de bibliothèques. Un point de vue, c'est que la bibliothèque était la haie de valeur, culturelle, éducationale, public service. C'était vraiment une bonne résulte. Et puis, bien sûr, ils sont très bienvenus, les places où les gens sont très confortables, ils peuvent rester longues, ils peuvent avoir très bons salles, comme les divans que nous avons dans l'entrée de ce congrès. Je veux dire, très bon places pour rester longues, surtout quand les gens n'ont pas de travail à faire. ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi. C'est quelque chose très spéciale. Et aussi, parce que les professionnels peuvent être aidés, les gens peuvent être aidés par les librarians dans leur propre façon de trouver de travail et d'autres services. Et enfin, nous avons vu dans cette étude la situation et les trends. et, first of all, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu les bibliques comme un très bon place, avec beaucoup de services, non seulement des livres, et des livres, mais aussi des ITs, et de faire des valeurs, de faire des valeurs, et d'autres choses. Et, mais, en Espagne, les bibliques n'ont pas été comme une place pour aller, pour trouver une meilleure vie. Je veux dire, pour trouver un travail. Et, c'est quelque chose dont nous devons travailler. pour voir, c'est une chose positive, c'est de voir, où nous devons nous concentrer nos prochaines études, nos prochaines services. Et, bien sûr, nous avons, très, 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 rassurés à avoir ces résultats, et d'abord discuter avec nos politiques, ce qui est le cas pour les prochaines années. Et, nos budget, nous avons augmenté. I don't have still the results of last year's report of indicators because they are not still published, but we know that new 36 libraries are open and the budgets are increasing and collections are increasing. Then we have to find other new words to talk about and to work about. And now we think that we have other issues very, very important, that is copyright and access to information. And we know that our libraries, our librarians are not used to fight for the right to e-read, the right to access to information. And it's another thing we are thinking now in FESAVIT, regarding the improvement of the data we have of this first study and working now in this new study, where is the main goal to achieve next years. Then the last thought is regarding this management of e-reading, regarding that EBLIDA is working in this and we are members of EBLIDA. And we have also some representatives here. I want to thank Minsent for the work they are doing in EBLIDA, also for the chair of the task work of e-books. Mr. Leina is here. because I think in the next future, our libraries will change a lot if we are not aware of these important issues and work very hard to find solutions to get the right to e-read and to get the right to access to information. Thank you very much. We will come back. Thank you very much, Gloria, for this presentation very clear, montrant une étude qui, au fond, utilise des methods qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été forcément explorées dans ce domaine et qui peut donner des idées aussi à la France, mais je pense qu'on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Notre présidente bien-aimée, Anne Verneuil, dans son texte d'introduction du Congrès, disait que les bibliothécaires ne doivent pas être dans la complainte. Et effectivement, nous ne sommes pas dans la complainte puisque Olivier va nous donner des pistes d'évolution et puis Julien enchaînera aussi sur ce thème. Oui. Alors c'est vrai qu'avec 240 000 euros, on peut s'estimer heureux quand on compare, évidemment, avec ce qu'on vient d'entendre, tout est relatif. Et c'est pour ça que c'est l'occasion de rappeler qu'évidemment, tout ce que je dis ici n'a pas valeur d'exemple ou de modèle. On parle bien d'une situation qui est celle des médiathèques du Bovesy. Et évidemment, si ça peut interpeller, si ça peut soulever des questions. Voilà, la question centrale, évidemment, c'est celle-là, faire plus avec moi. Alors, si on avait eu Internet, c'est histoire de gagner un petit peu de temps maintenant. Vous connaissez cette scène, je me serais connecté à Internet. D'ailleurs, je suis content d'entendre que ce matin, il y a une conservatrice d'État qui a fait la même référence à ce film mythique, Le bon, la brute et le truand. Dans cette scène où Clint Eastwood dit, vous savez, sur Terre, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui ont un flingue et il y a ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Donc, c'est vrai que, parenthèse, l'enseignement commun conservateur d'État et conservateur territoriaux... Pas du tout, parce que je pensais que c'était Julien qui jouait le rôle du méchant. Alors, et en tant que chef de service, on peut, évidemment, et on est naturellement souvent aussi, c'est normal, à notre niveau, associé à ce rôle de méchant. Donc, tout ça pour dire que si on choisit la bouteille, évidemment, à moitié pleine ou à moitié vide, on peut avoir ce sentiment-là depuis un an, moi, en l'occurrence, je pense encore plus, les agents qui sont sur le terrain, c'est de creuser, en fait. Depuis un an, jour pour jour, maintenant, c'est vrai qu'en arrivant au travail, on se demande jusqu'où on va pouvoir creuser et jusqu'où il va falloir creuser. Alors, si je suis là, vous vous en doutez, c'est qu'on essaye de faire face à ce sentiment-là et de trouver des solutions. Donc, évidemment, parce que ça se traduit concrètement pour les agents, pour les chefs de service, pour la collectivité tout entière, mais nous, dans le réseau, évidemment, je ne vous apprendrai rien si vous êtes confrontés à ce même genre de situation-là. C'est des plannings de services publics à flux tendu qui le sont de plus en plus. C'est, par exemple, pour les médiathèques du Bovesy, une fermeture estivale des médiathèques, alors une semaine par roulement, de manière à ce que sur les cinq médiathèques, il y ait toujours quatre médiathèques ouvertes, mais c'est quand même un fait nouveau dans l'histoire de nos équipements. C'est l'abandon, là, pour l'été 2015, des bibliothèques à la plage, vous savez, le genre de lecture à la plage que vous faites aussi, sûrement. Oui, oui, il y a de l'eau à Bovesy qui vient d'en haut, mais qui reste dans un lac, qui stagne, et sur le porteur duquel on était présents tous les étés. Et c'est alors, évidemment, un personnel sous tension, le mot le plus utilisé, je crois, le terme que j'ai le plus entendu depuis hier matin et qui le sera encore d'ici demain soir et qui sera encore les prochaines années dans le contexte actuel. Et évidemment, le sentiment de creuser, c'est cette recherche quotidienne. Et quand je dis quotidienne, c'est parce que chaque euro économisé est perçu comme une victoire presque. Voilà. Je l'évoquais tout à l'heure. Dans le côté positif, à l'échelle du réseau, c'est les conséquences de la fermeture du point lecture. Ça a été la possibilité de rapatrier un agent à la Mediotech du centre-ville où nous avions donc déploré le non-renouvellement du contrat de 2,5 agents en termes d'ETP. C'est la modeste somme, mais tout est bon à prendre. Évidemment, de 2 000 euros sur le budget des acquisitions. C'est quand même aussi pour la navette qui était quelque chose d'assez lourd, les mardis et jeudis matin, un arrêt en moins. Donc c'est 30 minutes en moins. Donc c'est un agent qui n'est plus d'ailleurs le nôtre, mais c'est un agent du service des appareilleurs parce que là aussi, il y a eu des économies. Là, le bon côté, c'est que c'était une dépense supplémentaire pour les médiathèques du Beauvaisier. On avait un agent qui était payé à l'heure en termes de vacations pour le faire. Donc c'est un gain clairement là pour tous. Et c'est là, dans les prochains mois, pour compenser, vous voyez, les 0,2 ETP que nous n'avons pas. C'est l'acquisition programmée d'un automate de prêt qui est censé être le premier d'une installation beaucoup plus globale et massive, mais là, qui rentrera dans le cadre pour parler des propositions que j'aurais à faire pour 2016 et qui, je vous l'ai appris tout à l'heure, ne viennent que de commencer. Donc ça, c'est pour les bonnes choses. L'impact sur les collections. Alors on avait une chance énorme à Beauvais dans cette dynamique positive que je lissais tout à l'heure. On avait une charte des collections votée en 2013 qui n'était pas que la partie émergée d'un projet beaucoup plus vaste, d'une remise à plat, même d'une nouvelle organisation documentaire qui n'existait pas avant. Cette organisation documentaire qui a consisté principalement à la création de pôles pour aller à l'encontre des traditionnels espaces jeunesse, secteurs adultes, jeunesse, etc., a permis, au fond, d'intégrer les dépenses au fond, au meilleur moment. Le fond patrimonial qui est modeste à Beauvais suite aux destructions de la guerre en 1940 principalement a été confié, et c'est tout à fait logique aussi, à la responsable de la politique documentaire. Et c'est évidemment sur le terrain constamment la recherche, l'amélioration, la quête constante d'un meilleur esprit réseau. C'est une meilleure cohérence. C'est la fin de l'encyclopédisme dans les quartiers. Je ne suis pas le seul à avoir mis en place, mais il va de soi que c'est l'occasion maintenant de remettre en cause un peu aussi certaines pratiques, certaines habitudes, voire une certaine routine induite par certains conforts. C'est le choix volontariste aussi d'une production contemporaine. Tout est question d'équilibre, mais c'est notre rôle aussi. C'est un recours systématique à la navette que nous promouvons en direction des usagers de manière à faire tourner les livres. Toutes les bibliothèques n'ont pas vocation à présenter toute la production éditoriale. Donc la navette, d'ailleurs, qui est passée de 10 000 allers-retours en 2012 à 20 000 maintenant, donc 40 000 déplacements. Donc c'est énorme. 40 000 documents, pardon. Et c'est de façon à mieux promouvoir cette production contemporaine et les choix que nous faisons. Le choix d'un désherbage massif. Je vais y venir pour justement... Petite parenthèse sur le multimédia aussi. Nous avons maintenu les ressources numériques parce qu'il nous semblait primordial à notre époque de ne pas sacrifier cette pratique naissante, cette pratique fondamentale. Et c'est justement dans les points positifs aussi, au fond, un meilleur taux d'occupation de l'espace public multimédia que nous avions ouvert au moment de la réouverture des nouveaux espaces en 2013. Nous avions... Je vous avais parlé de cet animateur multimédia qui recevait occasionnellement quelques groupes, partenaires, voire quelques usagers. Cet animateur multimédia est en partie. Il a fallu trouver les ressources en interne. Ça a été l'occasion pour nous de rappeler aux agents qu'externaliser certaines tâches ou les déléguer à certains experts, c'était peut-être pas totalement dans l'esprit de la Charte d'UNESCO, au fond, où les médiathécaires se doivent, au fond, d'intégrer l'informatique dans leur pratique, dans leur mission. Donc, cet espace, en fait, il vit même mieux maintenant parce que ce que j'ai choisi de faire, c'est de le mettre à disposition des partenaires, de le mettre à disposition concrètement sous la forme de conventions de partenariat avec un coup le service des retraités, un autre jour avec la mission locale, un autre jour, d'ailleurs, avec ce même animateur multimédia qui a été recruté entre-temps par la MEF et qui retourne chez nous pour former les demandeurs d'emploi à la création d'un CV, ce genre de choses, donc exactement ce qu'ils faisaient avant. Donc, nous avons permis, et d'ailleurs, ça va être amplifié en mois de septembre, avec l'accueil des ados pour le soutien scolaire après l'école, nous allons avoir une activité, en fait, croissante au niveau du numérique. J'en parle là. Les nouveaux services en 2015, on a bénéficié du report de certains services, on a pu improviser aussi en intégrant le retard pris par certains dossiers parce que nous sommes toujours dans la politique documentaire, dans sa formalisation. Donc, c'était en 2013, des services numériques sur place, des ordinateurs en 2015 qui se sont traduits là par le déploiement de nouveaux ordinateurs dans les médiathèques de quartier, mais qui étaient prévus sur le budget 2014, donc un budget qui était confortable, sauf que pour l'usager, évidemment, c'est perçu comme un nouveau service là en 2015. Il y a des imprimantes, il y a des espaces de convivialité qui ont été créés, des chauffeuses avec notre budget investissement. Donc, dans une médiathèque de quartier, c'est aussi l'intégration, là aussi, grâce au budget 2014 qu'en anticipant dès le mois de juin, nous avons utilisé autrement pour investir dans l'achat de jeux. Une orientation en termes d'aménagement visible d'une ludothèque et d'achat de jeux, appuyé d'ailleurs par le rapport récent de l'IGB qui nous a beaucoup aidé en cela, en tout cas en direction des élus. Donc, là aussi, du point de vue de l'usager, c'est un nouveau service, un nouveau service qui ne coûte entre guillemets à rien au moment où je vous parle. C'est la création d'une page Facebook, alors c'est accessoire, sauf que vous savez ce que c'est si vous pilotez, si vous conduisez de nouveaux services. C'est quelque chose qui est difficile à vendre dans un premier temps à des agents qui soit n'ont pas de profil le même Facebook, soit n'y connaissent rien, soit n'ont pas envie. Là aussi, donc des questionnements, il y a un an au moment où nous avions envisagé ce projet et au jour d'aujourd'hui, la page Facebook est en ligne depuis un mois et je dois même freiner les agents pour que non, on ne poste pas 12 commentaires par jour sur la nouveauté de l'un, l'activité de compte de l'autre, etc. Mais pour l'usager, là encore, c'est perçu comme un plus. Et on n'en peut plus, mais au mois de juillet normalement ou en septembre plus tard, nous devrions là aussi pouvoir mettre en ligne un nouveau site web. Nous avons déjà un site web, mais ce sera une nouvelle présentation, beaucoup plus conviviale, beaucoup plus accessible. Le dit site web étant un projet qui lui remonte à 2013. Et là aussi, depuis qu'un jour, nous prêtons des liseuses. Alors les liseuses, je ne vous apprendrai rien, ça ne coûte pas cher. Un vieux projet là aussi, par le jeu des lignes budgétaires, des imputations, on économise sur une table, on prend sur les liseuses. Donc là aussi, les usagers, dans le réseau des médiathèques du Bovesy, grâce à la navette, se voient proposer des liseuses depuis exactement 15 jours. En septembre, un nouveau projet, le prêt d'œuvres d'art, là encore, un projet, une vieille discussion qui remonte à 2013 avec notre homologue de l'école d'art qui est juste en face de la médiathèque de centre-ville. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, à savoir la présence d'une similiartothèque au sein des murs d'une médiathèque. Donc, septembre ou octobre, si tout va bien, avec les productions des étudiants en prépa de l'école d'art. Donc, et après, c'est la grosse interrogation parce que vous en avez une illustration rapide, un peu trop rapide, mais on répondra aux questions tout à l'heure. En 2015, très clairement, vous demandiez tout à l'heure, Suspense, comment faire pour intégrer et pour traduire concrètement cette baisse de 240 000 euros ? Tout à fait paradoxalement, mais pas paradoxalement non plus parce que cette situation nous a obligés à nous adapter, à nous contorsionner, à improviser, à faire avec. Ça s'est traduit en 2015 par la mise en place de nouveaux services très différents, tout à fait dans la dynamique que nous avions initiée depuis 2013. Alors, évidemment, la question se pose pour 2016, mais je vous avouerai qu'il y a un an, j'étais dans la même perplexité quand j'ai reçu cette fameuse note et qu'évidemment, aucune préparation ni l'enseigne ni je ne sais de troquer à l'école prépare lorsqu'on vous apprend qu'il faut réduire votre budget de 240 000 euros. Donc, les questions qui se posent et qui se posaient il y a un an, c'est le non-remplacement ou pas d'agents, notamment de cadres A qui sont censés partir à la retraite, des mobilités internes et je l'évoquais tout à l'heure aussi, peut-être le recours inévitable sûrement aux automates de prêts et retours, évidemment. J'ai du mal avec les concepts et avec la théorie, c'est pour ça que finalement, depuis un an, les agents eux-mêmes qui étaient évidemment très perplexes il y a un an le sont moins maintenant parce que cette situation et notre conférencier sociologue hier matin le rappelait, la crise, c'est la crise mais c'est aussi, si je me souviens bien, ça vient du grec et ça veut dire opportunité et je crois qu'à ce moment-là dans notre activité où on n'a pas le choix, où on va à tout prix maintenir non pas le site médiathèque mais peut-être plutôt la fonction médiathèque, moi je me réfère surtout à des valeurs, à des principes et donc c'est cela, c'est créer, imaginer, anticiper, improviser mais dans le bon sens du terme, donc être réactif à chaque instant, communiquer, communiquer toujours, expérimenter, être pragmatique, convaincre et faire des compromis. Alors si j'ai mis cette autre image extraite de la culture populaire, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, bonne culture populaire, c'est vrai que ça passait sur Arte quand même, donc c'est bien. Donc c'est évidemment la série Bourgen qui pour moi en tout cas était un modèle de découvert d'une certaine forme de management, de conduite de projet, politique, celle de nos voisins scandinaves, dans cette réelle politique que je trouve pour moi être un modèle, une source d'inspiration et en tout cas à l'heure actuelle absolument indispensable si tant est qu'on soit en phase avec cette philosophie et avec cette civilisation-là. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. Si vous êtes sujet à la sinistro, si vous êtes découragé, vous appelez Olivier, il a plein d'idées et plein d'enthousiasme. Julien. Alors je vais essayer de faire court. Donc vous dire effectivement que je partage comme mon voisin la conviction que la contrainte peut être une opportunité, ce qui vous prouvera d'ailleurs que le gestionnaire en moi n'a pas complètement recouvert le bibliothécaire pour répondre à Dominique. Je rappellerai aussi que les éléments du problème, selon moi, ils résultent d'une part dans le fait qu'on a en termes budgétaires trois catégories de dépenses si on veut travailler sur les dépenses. La masse salariale, donc à l'université de Lorraine, ça représente 84% du budget. Le fonctionnement, dépenses de fonctionnement et puis les dépenses d'investissement étant entendu que sous un certain angle, Gloria l'a montré tout à l'heure, il faut essayer de montrer que les bibliothèques peuvent être un investissement, alors sans doute pas au sens budgétaire, encore que, il y a une réalité économique, mais il faudra sans doute en faire la preuve aussi dans les bibliothèques universitaires et je pense qu'une étude comme celle-ci peut être tout à fait intéressante. Peut-être qu'on ne peut pas faire avec moins exactement la même chose, mais en tout cas, il faut essayer de faire autant ou mieux ou autrement avec moins. Ça suppose soit d'augmenter les recettes, soit de baisser les dépenses. Les dépenses, j'en ai parlé, il faut agir sur la masse salariale, le fonctionnement et l'investissement. Sur les recettes, s'agissant des universités qui ne peuvent pas recourir à l'impôt, c'est soit, un, agir sur les droits d'inscription, c'est compliqué, en fait, je dirais, c'est complètement corrélé au nombre d'étudiants inscrits, donc ça relève de la démographie française. Agir sur la dotation, c'est compliqué puisque l'université, répercutant elle-même la dotation moins importante de l'État va donner une dotation moindre à son SCD et sinon, c'est développer la formation continue, mais comme je l'ai dit, à court terme, ça peut aussi être un coût puisqu'il faut payer des enseignants, mais c'est une des pistes de réflexion. Alors, autant, Olivier a développé une situation précise, moi, j'ai envie plutôt de vous faire une liste à l'après-verre de sept leviers qui pourraient permettre des solutions, en fait, à cet afflux moins important d'argent. Premièrement, c'est, je dirais, un levier, donc là, je me place du point de vue des biotech universitaires, un levier que j'ai appelé la politique documentaire, donc ça consiste notamment à approfondir le numérique au détriment du papier, par exemple, quand on avait un abonnement où on avait à la fois le numérique et le papier, renoncer au papier et passer au tout numérique, c'est d'autre part prioriser les acquisitions, donc par exemple, dans certains secteurs d'enseignement, privilégier les acquisitions en formation ou à l'inverse, en recherche. Pour les universités, une autre piste, toujours dans la politique documentaire, c'est de remettre à la charge des laboratoires ou des acteurs associés comme le CNRS, les acquisitions qu'ils sont les seuls à utiliser pour la recherche sur un tout petit créneau, donc autrement dit, au lieu d'acquérir en centrale par le SCD des ressources qui servent à 5 chercheurs, on dit au laboratoire de se les payer et quelque part, ils achètent à la revue, mais on parle vraiment de tout petits secteurs, là, bien entendu. Deuxième levier, donc autre que la politique documentaire, c'est, je dirais, tout ce qui est alternatif en termes de ressources électroniques, donc la licence nationale, par exemple, donc vous savez sans doute, sinon je vous l'apprends, que s'agissant de Elsevier, donc il y a eu une licence nationale, autrement dit, une négociation à l'échelle de la France de l'acquisition de cette ressource, pour vous donner une idée, à l'université de Lorraine, ça nous a permis d'économiser 100 000 euros sur 900 000, donc on va dire, on a fait 14% d'économie grâce à cette licence nationale par laquelle finalement, on a acquis une ressource à l'échelle nationale et non pas par établissement. Autre piste, toujours dans les ressources électroniques, c'est le développement des archives ouvertes qui vont permettre un libre accès et un archivage sur un modèle économique qui serait la gratuité ou presque. Troisième levier, c'est tout ce qui relève de la réorganisation interne et de la recentralisation, donc vous savez que dans l'histoire, il y a souvent eu un débat entre faut-il faire de la proximité ou centraliser, donc dans les universités, on connaît bien ça aussi, on ouvre des antennes, on crée des IUT pour faire de l'aménagement du territoire, donc dans ces IUT, on met aussi des bibliothèques, donc on multiplie, on maille le territoire, ça, ça a été une politique très importante dans les années 70-80, et puis maintenant, on est au contraire sur une politique de recentralisation, la loi Fioraso de 2013 incite les établissements à se regrouper dans des associations, dans des commus, voire à fusionner, c'est le cas pour l'université de Lorraine, et donc on est plutôt dans une logique d'économie d'échelle et de rationalisation des moyens. Et nous, à l'intérieur d'une université, ça peut se traduire par le fait qu'on cherche à recentrer notre réseau de bibliothèques universitaires, et donc plutôt d'en avoir 26, en avoir, je ne sais pas, moins 18, mais qui rendent plus de services, ce qui veut dire fermer des sites, effectivement. Quatrième levier, c'est un levier de ressources humaines. Pendant longtemps, quand on raisonnait, je vous rappelle les trois grands axes, masse salariale, fonctionnement, investissement, pendant longtemps, quand on raisonnait RH dans un dialogue budgétaire entre un SCD et la direction générale, on raisonnait en poste ou en emploi. J'ai 190 bibliothécaires, il est hors de question que j'en ai 189. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là, avec l'autonomie des universités, on est dans une logique en disant, vos 190 bibliothécaires, ils coûtent 9,2 millions d'euros, l'année prochaine, débrouillez-vous, il faut qu'ils nous coûtent 8,8 millions d'euros. Vous allez me dire comment c'est possible ? C'est possible en faisant du dépiramidage. J'ai un conservateur, je le remplace par un biothécaire, j'ai quelqu'un de la filière UNS, je le remplace par quelqu'un qui est ITRF, donc je joue sur les curseurs et j'ai une approche financière de la masse salariale et non plus par emploi. Donc ça, je pense que nous, à l'Université de Lorraine, on est complètement dans cette logique de dialogue de gestion qui permet, en fait, quelque part, qui redonne à la directrice du SCD la main sur le pilotage de sa masse salariale qui, dans l'absolu, relève du central. Donc ça veut dire, c'est à elle de faire des choix. Quelqu'un part en retraite, il y a un remplacement, donc il y a un jeu sur les statuts et les filières. Cinquième levier, c'est la mise en réseau avec l'extérieur, donc c'est tout ce qui relève des économies qui peuvent être faites par la carte documentaire. Sixième levier, c'est ce que j'appelle la mutualisation ou le partenariat public-public, donc typiquement les associations entre les BM et les BU. Je vous renvoie aussi à un article, par exemple, dans le BBF qui est notre bible à nous, n'est-ce pas, sur le SCD de La Rochelle où Olivier Caudron a pu montrer justement les interactions avec un service plus large pour les usagers au même coût finalement puisque l'Etat à travers ses BU et la municipalité continuait de financer mais chacun avait accès à l'ensemble de tout. Et enfin, le septième levier, c'est le levier que j'ai appelé l'externalisation des services. Donc là, c'est très très méchant, c'est vraiment ce qui fait peur. Ce serait un scénario dans lequel on se recentrerait sur le cœur de métier au motif que le biotecaire il aurait une valeur ajoutée là où il est le meilleur et pas forcément dans la multiplication des services que rend sa biotech universitaire. Donc c'est un scénario dans lequel en fait un établissement pourrait déléguer au secteur privé un certain nombre de ses activités. Alors si je prends l'université de Lorraine par exemple, l'entretien, la restauration, c'est-à-dire les distributeurs automatiques ou la gestion des copieurs n'est pas en régie directe mais elle est bien externalisée à un partenaire privé dans le cadre d'un marché public. On pourrait imaginer que demain, il y ait d'autres services qui soient externalisés. Je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis que c'est une piste d'économie. Et je vous renvoie aussi à un autre article du BBF et le lien avec les bibliothèques de Gaëlle Bequet sur l'organisation des biothèques nationales à l'épreuve du numérique où elle a pu montrer comment la biothèque nationale d'Autriche avait précisément externalisé un grand nombre de services pour des motifs de réduction budgétaire, de mobilité accrue des personnels et avec une recherche très importante de ressources propres qui passaient par des entrées payantes, la repro payante des documents, la recherche de mécénat et la location de salles. A toi Dominique. Merci, merci Julien. Quelques minutes pour la salle, quelques questions et d'abord peut-être la présidente. Je vais revenir sur l'étude de la fesse habite que Gloria a présentée, qu'elle avait déjà présentée précédemment, elle a présentée partout dans le monde et notamment à un congrès à Deblida il y a deux ans et ça m'avait fortement marquée et donc j'ai le plaisir de vous annoncer, c'est confirmé que sur proposition, enfin l'ABF tant dans la même situation que la fesse habite ne pouvant pas conduire une telle étude par ses propres moyens a sollicité le ministère de la culture, le service livre et lecture et la bibliothèque publique d'information et en 2016 ce type d'études sur l'impact social et économique des bibliothèques devrait être menée en France. avec un partenariat dès 2015 avec la bibliothèque départementale du Val d'Oise qui va être un petit terrain d'expérimentation sur son territoire et avec laquelle nous allons pouvoir développer effectivement une méthodologie et donc si tout va bien nous espérons dans un an ou deux avoir un véritable outil pour redire encore une fois que la bibliothèque n'est pas un coût qu'elle est un investissement et pour fournir des arguments à l'ensemble de la profession pour aller auprès des élus et rendre la bibliothèque non pas seulement visible mais comme je le disais à l'ouverture du Congrès désirable. Merci beaucoup. Moi je suis sujet à la sinistrose et les propos qui ont été tenus ne me consolent pas et je me sens vraiment effondré par rapport aux propositions qui sont faites pour sortir de l'impasse. C'est-à-dire lorsque j'entends cinq à six fois que le personnel coûte cher et qu'il y a cet effet et qu'il y a cet effet de ciseau qui fait qu'on est obligé de faire avec. Moi je me sens en tant que bibliothécaire comme une marchandise. Coup de cher ne coûte pas si cher que ça parce que les salaires ont été bloqués et puis il restait les quelques acquis par rapport aux échelons etc. donc je ne pense pas que votre diagnostic soit le meilleur. Lorsque j'entends aussi de repyramidage etc. sur l'externalisation sur les questions de faire payer les usagers ça me fait très peur et je pense qu'on est dans une situation dans une impasse par rapport aux services publics qui à terme n'est plus un. L'autre remarque par rapport à l'intervention de M. Plou c'est que je me rends compte et j'ai lu aussi l'article qui est sorti dans la gazette on se rend bien compte que en fait c'est toujours les mêmes qui sont sacrifiés c'est-à-dire toutes les missions d'ordre culturel socio-culturel sont les premiers visés au travers donc de pas seulement de la disparition de points de lecture mais aussi du médiateur d'une série des animations qui baissent de 23% et d'une série d'autres mesures qui touchent directement ces missions culturelles et sociales que dans certaines bibliothèques municipales on estime qui sont le coeur du métier et c'est pas nécessairement donc le recentrement sur les aspects du commentaire c'est pourquoi je mais je suis désolé mais je suis pas d'accord du tout merci de votre point de vue d'autres d'autres questions madame merci bon alors comme il a été dit que Julien Barth avait le mauvais rôle aujourd'hui j'ai une question très désagréable à poser donc je vais peut-être me faire des ennemis dans les bibliothèques universitaires en termes de levier par rapport aux ressources humaines lorsqu'on travaille en bibliothèque territoriale on sait que le nombre de congés par agent par an n'est pas exactement le même dans les bibliothèques universitaires et globalement au niveau des personnels dans les bibliothèques mais également des personnels administratifs donc il n'y a-t-il pas là une marge de manœuvre pour réduire les coûts alors déjà je vais répondre à la question précédente donc sur le repyramidage en fait le repyramidage c'est justement une stratégie qui permet de maintenir le nombre de postes c'est à dire vous avez 190 emplois on vous dit vous devez baisser la masse financière que ça représente mais si vous avez une stratégie de jouer sur la statue des postes ça vous permet l'année suivante d'en avoir toujours 190 mais qui coûte un peu moins donc au contraire je dirais c'est un levier qui permet de garantir le maintien de l'emploi public affecté aux bibliothèques donc c'est précisément en fait on va dire une souplesse qu'on essaye de travailler dans le cadre du dialogue social pour ne pas répercuter de façon mécanique sur un service une baisse donc on a un objectif de baisse mais en quelque sorte le directeur du SED est libre des moyens d'opérer cette baisse et s'il est suffisamment astucieux il peut faire en sorte qu'il y ait autant d'agents dans son service l'année suivante donc pas forcément mais en tout cas ce qui est sûr c'est que s'il en perdait trois il y aurait une baisse de la qualité du service donc de toute façon il n'a pas le choix de baisser le choix il est forcément sur les moyens donc ça c'était juste pour dire que le but est bien de faire en sorte qu'on puisse maintenir de l'emploi alors après sur l'histoire du temps de travail en fait déjà il faut savoir que chaque établissement public vote les modalités de son temps de travail donc le temps de travail de l'université de Lorraine n'est pas celui d'une autre université voilà voilà donc je vous rassure tout de suite sur le fait que les agents par exemple à l'université de Lorraine ils n'ont pas les congés universitaires ils ont un certain nombre de semaines qui est tout à fait équivalent à celui des agents dans les collectivités territoriales et je vous le dis d'autant plus que je suis un conservateur territorial et que dans la collectivité dans laquelle j'étais aujourd'hui je suis à l'université de Lorraine je n'ai pas plus de congés à l'université de Lorraine que ce que j'avais dans ma collectivité il y a un logiciel qui enregistre le temps de travail on est aux 35 heures déclinées avec un choix pour les cadres donc honnêtement personnellement je ne me sens pas plus en vacances depuis que je suis à l'université au delà des fonctions qui sont les miennes mais qu'avant donc de ce point de vue là je vous arrête tout de suite il n'y a aucun fantasme à avoir en se disant que dans les SCD on est tranquille pépère et qu'on a deux mois de vacances en juillet-août c'est exactement la même chose voilà mais là je vous dis à l'université de Lorraine c'est les 35 heures et un jour un jour nombre de jours de congés alors et la seule différence je pense c'est que bon on n'a déjà pas la contrainte forcément de travailler le samedi pour les sites qui ne sont pas ouverts le samedi donc ça c'est une notable différence et deuxièmement on a des périodes qui sont imposées qui sont sans doute différentes des congés obligatoires qui sont sans doute différents puisque par exemple si je prends le cas de l'université de Lorraine les fermetures obligatoires c'est du 1er au 15 août et entre le 24 et le 31 décembre en dehors de ça les agents peuvent poser donc autrement dit dans leur temps de travail ils ont ces 3 semaines là qui sont posées d'office et leurs autres semaines de congés ils les posent comme ils veulent en fait à propos des pistes des pistes alors pas forcément avec moi et faire plus il y a la question on a parlé tout à l'heure de l'externalisation de certaines activités mais en bibliothèque on a une masse salariale avec des agents une masse salariale qui est en tout cas un nombre d'agents qui est fixe mais on a des gens qui sont titulaires on a une équipe qui reste qui a une certaine permanence sur le long terme ces ressources là peuvent être utilisées aussi pour alors pas pour sortir de nos métiers mais je pensais par exemple aux enquêtes de satisfaction quand j'ai fait ma formation on parlait beaucoup de l'IPQual et l'IPQual était un peu le maître étalon de l'enquête de qualité en bibliothèque donc c'était quelque chose qui avait très très bien marché en tout cas en termes de couverture et qui est relativement cher le choix qu'on a fait chez nous ça a été de se passer de l'IPQual quand on a voulu faire une enquête de satisfaction et de développer nos propres outils grâce à des partenaires internes à l'université avec le master de marketing avec la coopération des agents et avec une réflexion au niveau de l'équipe de direction et je pense que là dessus il y a des projets qu'on peut développer justement en externalisant plus ces choses là mais au contraire en valorisant des ressources intérieures des ressources internes qui existent parce qu'on sait qu'on a un personnel qui est surqualifié on sait qu'on a des gens qui touchent un peu à tout et il y a un certain type de mission sur lesquelles il y a des économies pas forcément des économies mais des investissements qui peuvent être faits avec ce même bénéfice par rapport au privé qui a été évoqué au sujet des bibliothèques espagnoles On prend une dernière question Christophe ? Oui je voulais revenir sur la question du GVT parce que je pense qu'elle est très liée à la question de la taille des établissements c'est à dire que j'ai la chance de ce point de vue là d'être dans une très grosse université qui est l'université de Nanterre et qui n'a pas trop trop de problèmes de GVT parce que quand on a une grosse masse salariale le poids des entrants et des sortants fait que le fait de recruter des gens jeunes qui sont plus en début de carrière ça permet d'arriver à des équilibres auxquels n'arrivent absolument pas par exemple toutes les universités moyennes qui ont été des centres universitaires dans les années 70-80 où les gens ont vieilli ensemble ont progressé ensemble dans leurs échelons et qui maintenant se retrouvent à exploser donc je pense que l'incitation ministérielle je peux me tromper mais je pense que l'incitation ministérielle sur le regroupement derrière il y a aussi l'idée une fois qu'on aura fait ça les établissements nous ficheront la paix sur le GVT maintenant je pense qu'il faut se poser aussi la question du GVT du numérique cher Julien parce que dire entre le numérique et le papier on va choisir le numérique tu choisis celui des deux qui a un GVT monstrueux c'est à dire que même avec la licence nationale et bon c'est un peu provocateur ce que je dis la solution c'est peut-être pas de supprimer le numérique et de garder le papier c'est peut-être de changer de modèle économique mais en tout cas être aussi scrupuleux et on a raison de l'être sur le GVT sur la moindre transformation d'emploi dès que quelqu'un s'en va est-ce que c'est la bonne filière est-ce que c'est le bon emploi je suis à 200% d'accord mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se la poser y compris sur les acquisitions parce que là on a quelque chose de pas maîtrisé et dernière chose il ne faut pas oublier aussi puisque comme c'était rappelé les collègues ne connaissent pas forcément toujours bien la situation des universités il y a une énorme différence quand même par rapport à la décentralisation qu'ont connue les universités par rapport à la décentralisation territoriale c'est qu'une collectivité territoriale peut prendre ses responsabilités en créant des postes une université ne peut pas parce qu'il y a le plafond de masse salariale le plafond d'emploi merci une toute dernière question peut-être au premier rang bonjour donc la médiathèque de Sens voilà moi je suis en train de discuter avec la DRH effectivement parce que dans 3 ans je sais qu'il y aura tant de personnes qui vont partir à la retraite dans l'équipe tout ça donc je me suis renseignée j'ai cherché pour pouvoir faire une belle note de service les recommandations en termes de personnel pour les bibliothèques et donc moi je n'ai trouvé que un tableau émanant des bibliothèques départementales mais j'ai cherché sur les sites justement du ministère de la culture de l'inspection s'il y avait des recommandations qui existaient éventuellement qui puissent m'aider voilà c'est une question oui je crois que le problème dans la question que vous soulevez c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de modèle on est face à chaque fois à des situations différentes peut-être que le maître mot dans cette affaire c'est la compétence c'est la formation c'est-à-dire que je pense qu'il est vraiment très important de faire comprendre aux décideurs que là aussi en termes de coûts et d'investissement c'est beaucoup plus intéressant de recruter un bibliothécaire formé et compétent force de proposition capable de conduire des actions innovantes que de recruter quelqu'un qui est la belle-sœur du troisième adjoint qui aime lire parce que le résultat ne sera pas le même bien sûr mais par rapport à la taille à la population alors pourquoi du coup ce tableau existe je me base sur celui fait par l'association des BDP enfin moi pour avoir par rapport à la surface par rapport simplement voilà après effectivement je peux défendre les reclassements on connaît tout ce que c'est dans le territorial il y a peut-être des études à conduire comparatives etc. qui pourraient être effectivement utiles qui donneraient une fourchette mais pour aider à faire voilà d'accord merci bien on va peut-être rester sur cette dernière question c'est évidemment toujours frustrant de s'arrêter sur un sujet aussi important un grand merci à nos intervenants et puis merci à votre écoute attentive et active merci 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 merci